ouais bah je suis mort là où c'est dur de faire du hit tu sais high intensity interval training de faire à 100% quoi de faire bien c'est détruit détruit mais je pense que c'est vachement intéressant ça tu vois qu'on en parle aujourd'hui et pourquoi parce que aujourd'hui on fait les dix mille abonnés sur verisme tv dix mille t'en compte tenk comme disent les américains et pour ça pour remercier tous ces chers veristes qui nous regardent tous les jours mon cher jean-louis tous les jours oui tous les jours même s'il n'y a pas une vidéo par jour eh ben je me suis dit quoi de plus sincère que de parler de ma grande passion qui est le sport et et de répondre à une question qui revient régulièrement c'est comment tu t'entraînes toi comme je vous le dis comme je vous l'ai déjà dit sur verisme tv l'important c'est pas moi comment moi je fais puisque c'est mon modèle c'est ce qui me correspond à moi c'est j'agis selon mon ressenti et selon mon terrain ce qui est important c'est que tous les conseils que je vous donne vous les adaptiez à vous et comment on les adapte ben c'est en partant de la connaissance partant du savoir que je vous transmets ben vous expérimentez de votre côté que ce soit pour le jeûne intermittent que ce soit pour l'alimentation que ce soit pour le sport mais bon aujourd'hui on fait les dix mille donc ça va être une vidéo un petit peu spéciale on va passer on va partir de théorie et après on va passer à la pratique générique s'il ya bien une règle d'or vraiment une règle d'or à retenir pour le high intensity interval training en france en bon français de france l'entraînement à haute intensité sur intervalle c'est bien les termes d'intensité de haute intensité et ça c'est vraiment une erreur c'est vraiment même l'erreur qui est faite par dans toutes les bonnes pratiques de santé c'est là sur la méthodologie si vous ne respectez pas la bonne méthodologie que ce soit le jeune intermittent que ce soit le sport que ce soit la musculation que ce soit l'alimentation et le résultat ne sera pas au rendez vous c'est évident et les erreurs qui sont souvent faites avec ce type d'entraînement c'est de ne pas aller à 100% alors je vous ai mis un petit comparatif entre ce qu'est le le chit ce type d'entraînement et ce qu'on appelle les anglais ils disent le miss m i ss c'est-à-dire moderate interval c'est-à-dire un même genre d'entraînement mais un cardio un travail qu'on dit nous cardio mais à intensité à intensité modérée c'est moderate interval steady state cardio bon bref tout ça pour faire le beau en anglais l'anglais avec un bon accent français en plus le cardio qu'on fait pendant 30 à 40 minutes c'est un cardio qui ce soit de la course à pied que ce soit du vélo que ce soit peu importe 60 à 70% de votre pulsation cardiaque maximale grosso modo pour une personne de 25 ans quelqu'un de jeunes ça va se situer entre 117 et 136 pulsations par minute ça même ça c'est souvent très mal fait c'est à dire les gens ils vont par exemple la salle de sport ce que c'est pas trop mon ma philosophie mais bref ils vont s'enfermer entre quatre murs pour pédaler sur un vélo qui bouge pas voilà et ils pédalent en regardant une télé qui est devant eux et ils pédalent tout doucement et ils font ça pendant 30 à 40 minutes il se dit j'ai fait mon cardio non justement tu n'as pas été dans cette zone là qui est plus ou moins la zone 2 pour les gens qui prennent qui ont l'habitude de prendre un cardio fréquence m quand ils font des courses à pied tu touches encore une fois tu rates la cible tu fais mal les choses tu n'as pas tu n'es pas dans cette zone là qui est un pi alors il ya beaucoup de termes anglais mais bon c'est c'est en anglais ça veut dire le c'est perceive exhaustion c'est à dire comment le ressenti de la fatigue est sur une échelle de 1 à 10 alors il faut que ce soit un ressenti de fatigue à 6 c'est à dire suffisamment fatiguant pour que vous soyez essoufflé mais que vous pouviez tenir une que vous puissiez voir que vous puissiez tenir le français ça va pas aujourd'hui l'anglais ça va mais vous puissiez tenir une conversation avec un voisin mais que cette conversation le fait de la tenir le fait de parler ce soit pas agréable c'est pas facile à se jauger mais là ça vous donne peut-être une idée de ce niveau 6 sur 10 mais c'est ça faire du cardio pour 30 à 40 minutes c'est pas marché c'est très bon la marche encore une fois mais c'est différent c'est pas pédaler en regardant la télé et sans sans même être essoufflé d'accord notre ami le chit maintenant qu'est ce que c'est et ben là c'est de 80 à 95% de votre rythme cardiaque maximale c'est se mettre dans le rouge c'est avoir les poumons qui brûlent c'est avoir les jambes aussi les cuisses qui brûlent moi je me mets une image que mentale qui me sert quand je quand le chrono sonne le top départ c'est que je m'imagine courir un sprint de 100 mètres et courir un sprint on l'a tous fait on part de zéro et on et on arrive à 100% tout de suite et bien imaginez que c'est pareil sur 20 à 30 secondes c'est un sprint c'est pas courir vite c'est courir max maximum donc c'est entre 156 et 185 pulsations par minute donc on laisse rien derrière on se donne à fond et bien souvent les gens font du chit en étant dans cette zone là c'est à dire il faut faire des pompes il peut faire des burpees il faut faire peu importe mais avec une intensité encore une fois qui rate la cible qui n'est pas la bonne et donc les résultats ne sont pas en rendez vous on sera pas dans notre loi de l'hormèse et donc pendant ça c'est sur intervalle après là on se veut donc c'est c'est 20 30 secondes par exemple d'une intensité presque plus ou moins à 100% du rythme cardiaque et après par contre c'est du repos quoi c'est c'est on récupère pendant pendant un certain temps aussi 20 30 secondes une minute peu importe mais on récupère on fait pas les choses à moitié et pour vous donner une anecdote moi j'ai j'étais allé parti faire des sprints en côte sprint en montée c'est très demandeur aussi avec un ami et je lui dis l'important c'est de sprinter dans la côte se donner à fond et dès qu'on sent que la vitesse ralentit dès qu'on sent qu'on n'est plus à 100% de notre vitesse de notre sprint on s'arrête et on récupère en fait je lui faisais faire ça mais sans chrono etc que au ressenti et lui l'erreur qu'il faisait c'est qu'il se mettait à sprinter comme moi et il continuait après après que sa vitesse est commencé à décliner et on est là on n'est plus dans le site là encore une fois on rate la cible c'est à dire on se donne à fond et une fois qu'on a on arrête de se donner à fond on récupère et puis on se redonne à fond mais on fait pas les choses à moitié on se met pas dans du dans du de l'entre deux d'accord on lâche pas entre deux os il faut que le pi c'est à dire le ressenti de fatigue soit à 10 c'est à dire là comme je vous ai dit tout à l'heure on se crame les poumons on se crame les jambes on y va à fond comme dans un sprint on donne tout et après dans la phase de récupération que ce soit de la marche ou comme je suis arrivé tout à l'heure devant jean louis en étant crevé etc eh ben on est à niveau 5 quoi c'est à dire on essaye de récupérer autant que possible et ça ça dure sur 10 à 15 minutes maximum alors quelle ratio est ce qu'on fait du du 1 pour 1 c'est à dire autant de temps d'efforts que de temps de repos où est ce qu'on fait un certain temps de d'efforts et deux fois plus de repos ça ça va être propre à votre condition physique évidemment ça le corps il sait pas ce que c'est 30 secondes il sait pas ce que c'est une minute donc nous on appelle ça de la gamification en anglais encore une fois un terme anglais mais on a on invente un petit peu des manières de jouer par rapport à ça et d'instaurer des règles quantitatives mais le corps lui s'en rend pas compte le corps et c'est juste s'il est allé au bout s'il n'est pas allé au bout s'il s'est donné un max ou pas du tout donc commencer par faire des exercices qu'on peut trouver sur internet que moi je vais vous expliquer dans mon programme avec des temps 30 secondes d'efforts 30 secondes de repos ce genre de choses ce que je conseille en terme général évidemment d'enverrer ce matériel vous le savez je rentre pas dans les détails mais en terme général si vous avez une condition physique qui est vraiment niveau débutant que le sport ça jamais été votre tasse de thé commencer avec un temps d'effort et le temps de repos multipliez le haut au moins par deux mais en fait le truc qu'il faudrait se garder en tête c'est le temps de repos il faut qu'il soit suffisant pour pouvoir se redonner à max pendant le temps d'effort en fait c'est ça l'important donc finalement tant pis si vous faites 30 secondes d'effort tant pis se dit derrière ces trois minutes de repos tant que les 30 secondes qui vont arriver derrière d'efforts vous allez vous redonner à max d'accord dernier dernier mot expérimenter parce que c'est uniquement par le ressenti de votre corps que vous allez apprendre comment faut votre votre niveau entre guillemets de de forme physique que vous allez pouvoir vous jauger et savoir si c'est vous c'est plutôt huit minutes ou quatre minutes de tabata c'est un type d'entraînement qui vous correspond le mieux ou vous allez pouvoir augmenter jusqu'à 15 minutes parce que vous avez l'habitude etc c'est par l'expérimentation que vous allez comprendre et et apprendre à vous jauger donc on expérimente tout ça et quoi de mieux qu'expérimenter que de passer à la pratique donc je vous donne rendez vous on va couper avec jean louis là et je vais vous donner rendez vous sur dans mon dans mon terrain de jeu pour vous montrer comment moi je fonctionne quand comment ça ça marche pour moi et comment je me donne comment je donne mon maximum quand je suis en train de faire du site allez à toutes toujours pour fêter les dix mille abonnés sur sur verisme tv je continue à vous amener dans mon quotidien et mon quotidien c'est aussi le ice cube les bains froids donc voilà je suis parti me promener là j'ai fait une petite marche après après le repas fait bien chaud mais au mois de juin ça me donne envie de me rafraîchir une petite eau à 0 degrés ça vous tente allez on rentre dans le ice cube ensemble je me frotte les pieds parce que sinon au bout d'un moment ça devient sale alors il y a des glaçons qui flottent on vient vous prouver que c'est à 0 degrés il y a un thermomètre mais si je vous le montre à mon avis vous verrez rien je vous le montre à mon avis Merci. Voilà les amis, 10 000 abonnés, c'est vraiment trop beau, je ne pouvais pas me contenter de vous faire une vidéo avec Jean-Louis comme d'âme, même si je sais que vous les aimez, je devais vous montrer un petit peu de mon quotidien, et ça, ça en fait partie. Dans le programme H4H qui va bientôt arriver, je vous montre comment rentrer dans ces bains froids, comment trouver le confort dans l'inconfort, je vous montre tout ça en détail, comment respirer, tout ce que je montre dans les stages, vous les aurez sous forme de vidéos sur le nouveau site internet, tout ça, ça arrive, sans doute, prêt pour la rentrée, je pense, prêt pour septembre, donc, restez connectés sur Vérisme TV, je vous en reparlerai. Allez, prochaine étape, le sport. Allez, ciao. Eh, mais vous êtes encore là ? Normalement, on sort de l'eau, on ne se sèche pas tout de suite, on attend la thermogénèse qui s'efface, c'est-à-dire la sensation de chaleur qui revient. On attend, on attend, on attend, ah, ça y est, ça brûle. Et vous voyez, normalement, je deviens un peu rosé, là. On le voit, je rougis. C'est pas que je suis gêné devant la caméra, c'est pas que je suis timide ou quoi, mais ça rougit, moi. J'ai le... Je me vois sur l'écran, c'est horrible. J'ai le... Le brosage du Marcel, c'est horrible. Mais bon, c'est pas grave, là, vous voyez bien, voilà, la démarcation rouge de la thermogénèse qui se fait. Ça, ça prouve que ça marche, mais c'est mon niveau à moi, à zéro degré. Pour d'autres personnes, ce sera trop froid et ils n'auront pas cette sensation-là. Mais la règle, number one, c'est on sort de l'eau froide, peu importe la température, même si c'est juste des douches froides, et on ne se sèche pas, on attend la sensation de chaleur qui revient. Si ça ne revient pas au bout de quelques secondes, au bout d'une... quelques dizaines de secondes, peut-être, on se sèche, on se couvre. Et de toute façon, même si c'est revenu, après, on se recouvre, ok ? On se réchauffe. Même si on se dit, c'est bon, j'ai plus froid maintenant. C'est important, parce que le sang qui a été refroidi dans les périphéries, il retourne vers le centre, et ça refroidit tous les organes. Donc c'est important de se couvrir après une exposition au froid. Voilà. Mais, pas dans les dizaines de premières secondes après le froid. Allez, j'espère que ça s'éclaire comme ça. Allez, on va faire le sport, et je vous montre la suite. Après la théorie sur Jean-Louis, après le froid dans le Ice Cube, je continue à vous immerger dans mon quotidien pour célébrer ces 10 000 abonnés sur YouTube, sur Verisme TV, pour vous remercier de votre fidélité, et je vous emmène au cœur, encore une fois, de l'hormèse avec l'entraînement physique. On est sur mon terrain de jeu, ça va être génial, vous allez voir. Et le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer à quelle intensité il faut travailler quand on fait le HIIT. C'est-à-dire, vraiment tordre le cou à cette erreur qui est souvent faite par les gens, c'est de ne pas se donner à fond quand ils font ce travail-là, quand ils veulent toucher la loi de l'hormèse par l'exercice physique. Et comme je vous l'ai expliqué sur Jean-Louis tout à l'heure dans la théorie, il faut se donner à 100%. C'est un sprint que vous travaillez pendant 20 secondes, pendant 25 secondes, pendant 30 secondes, peu importe. Vous devez vous donner à 100%. Et vous allez voir comment moi, je travaille. Et donc, le but de cette vidéo, c'est juste de vous montrer l'intensité à laquelle il faut travailler. Ce n'est pas vous dire, il faut travailler 30 secondes, il faut travailler une minute. Ça, c'est vous qui allez vous calibrer, qui allez expérimenter et qui allez savoir, OK, moi, il me faut vraiment une minute de temps de repos si je travaille 30 secondes, ou deux minutes de temps de repos, ou j'ai une bonne capacité physique et je peux faire un temps de repos qui est égal à un temps d'effort, peu importe. Mais je veux vous montrer aujourd'hui l'intensité. Après, cette intensité, elle doit obligatoirement reposer sur une base solide. Et cette base, c'est quatre piliers. Il y a la mobilité, la stabilité, la posture, la bonne posture et la respiration. Quatre piliers à ne jamais oublier, comme j'ai failli le faire. Et ces quatre piliers, je vous les expliquerai, c'est-à-dire comment bien effectuer les mouvements, pompes, squats, fente avant, etc., tous les mouvements de poids du corps que j'aime utiliser. Je vous les expliquerai dans le programme H4H, évidemment. Là, aujourd'hui, on va s'intéresser au facteur qui est au-dessus, qui repose sur ces quatre piliers, c'est le facteur intensité, qu'il ne faut vraiment pas négliger si on veut avoir l'expression de notre loi de l'hormèse, et si on veut avoir, évidemment, les gains, les bénéfices de la loi de l'hormèse. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On fait du HIIT, 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. Donc, 30 secondes d'effort à 100%. On se donne à 100%, on y va, c'est un sprint, on ne laisse rien derrière. 30 secondes de repos, c'est du 100% repos. C'est-à-dire, je ne regarde pas mon smartphone, je ne parle pas avec un copain. Je me concentre sur moi, ma respiration, et sur mon temps de repos, ma récupération. L'exercice, ça va être des burpees. Encore une fois, je vous montrerai dans le programme H4H comment bien les faire, comment bien effectuer le mouvement. C'est, grosso modo, une pompe. On regroupe les jambes, on saute et on tape dans les mains. De toute façon, vous allez me voir le faire pendant 12 minutes. Voilà, j'ai dit la dernière ligne, ça c'est sur 12 minutes. Donc, il va y avoir 12 tours, 12 fois, 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. Ça vous paraît bien, c'est simple, il y a un seul exercice. Donc, on va pouvoir s'y mettre, c'est simple. Vous, vous pouvez faire à votre niveau. Alors ça, évidemment, les burpees, c'est un mouvement complexe. On intègre beaucoup de paramètres. Il y a de la coordination, il y a le mouvement de la pompe, mais aussi du saut, etc. Mais ça, c'est à mon niveau, parce que j'ai l'habitude, parce que je m'entraîne depuis longtemps. Mais peut-être que vous, votre niveau, ce sera simplement des flexions. Peu importe de quel point de départ vous partez, l'important, ça va être de vous mettre dans le rouge et de toucher cette intensité. Peu importe si ce n'est pas 30 secondes, mais c'est 15 secondes. Il faut faire les choses bien et il faut faire les choses avec la bonne intensité. Voilà, c'est le message de cette vidéo. Donc, on va partir. Avant tout ça, je sais que je vais avoir des questions sur, mais qu'est-ce que tu fais avec des sandales aux pieds ? Ces sandales, je les adore, c'est les Earth Runners. Je vais vous mettre le lien ici. Je n'ai aucune affiliation commerciale ou quoi que ce soit avec cette marque. C'est juste que je les aime bien et que je sais qu'on va me poser des questions de quelle marque tu utilises, etc. Donc, voilà, vous pourrez voir si vous voulez. Ce sont des sandales qui sont faites exprès, justement, pour le trail, le sport, etc. Et moi, je les adore, et Techmui Vert. Je vous mettrai le lien, ne vous inquiétez pas. Mon portable, il est là, sur mon avion, évidemment, avec le timer qui va sonner toutes les 30 secondes. Bon, vous êtes prêts ? Allez, dans 5 secondes. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ... 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 mes poumons ils brûlent mes cuisses elles brûlent je me suis donné à 100% c'est ça la loi de l'hormèse c'est aller taper s'approcher du plus proche possible ses limites et quand on est en phase de récup on récup au maximum vous avez vu j'ai vraiment du mal à parler parce que je me suis donné à fond c'est comme quand vous faites un sprint moi mais une des façons de me piéger mentalement c'est que je m'imagine sur une ligne de départ d'un sprint et je me donne à 100% je sprint comme si on m'avait lâché des chiens au derrière et c'est là vraiment qu'on va avoir les bénéfices de ce type d'entraînement c'est pas en faisant les choses à moitié parce que j'ai souvent les questions dans les stages ou sur internet ou même de mes patients qui me disent ah ouais mais alors les gens qui font du foot du tennis qui font ça pendant une heure et demie pendant deux heures comment ils arrivent à progresser c'est pas de la loi de l'hormèse enfin quand tu expliques que l'effort soit intense sur deux heures sur une heure et demie sur même plus pour le tennis on est en plein Roland Garros là parce que c'est pas pareil là on est sur du sprint et le tennis le gars il va être dans une intensité à 60-70% il va servir il va jouer etc et d'un coup il va y avoir un sprint ouais il va y avoir un amorti il va courir à 100% mais après il se repose il prend son temps avant de servir il souffle etc c'est pas du tout la même chose là vous êtes sur du sprint 100% tout le temps et personne ne peut sprinter pendant 12 minutes non ça c'est un effort qui est plus ou moins le même au niveau métabolique et énergétique que quand on fait de la musculation c'est un effort qui repose sur la phosphocréatine surtout je vous expliquerai ça en détail et la glycolise on n'est pas du tout sur un effort de longue durée et ça veut pas durer on peut pas rester à 100% pendant plus d'une minute vous voyez bien les sprinteurs ils peuvent pas aller à 100% sur 400 mètres 800 mètres c'est ils doivent moduler leur effort par contre sur 100 mètres c'est possible d'être de tout lâcher de rien penser que à la vitesse ben là c'est pareil donc j'espère que cette vidéo aura servi à vous montrer l'intensité qu'il faut mettre dans ce type d'exercice pour pas tomber dans certains pièges de faire les choses à moitié et de ne pas avoir de résultats au bout la méthodologie que ce soit dans le jeûne intermittent que ce soit dans toutes les quatre les méthodes de respiration aussi vim off les quatre piliers de la loi de l'hormès dont je vous parle la méthodologie elle repose sur quelque chose qui est quant qualitatif sur la qualité de la chose et pas la quantité c'est pas 30 secondes qui sont importants là c'est pas 12 minutes c'est l'intensité c'est se donner à fond et ça c'est qualitatif et c'est propre à vous si je vous disais vous me posez la question mais combien de temps il faut faire beaucoup j'ai beaucoup de questions comme ça combien de temps je dois m'entraîner combien de temps il faut que le temps d'effort dure par rapport au temps de repos etc ça ce sont des questions quantitatifs imaginez que je vous dise combien quelle quantité d'amour il faut avoir pour être heureux vous allez me regarder vous allez me dire mais alors si on me si on répond en essaye de répondre de façon quantitatif on va dire ah bah il faut avoir une femme et des enfants ou il faut avoir un mari et des enfants et là on est heureux ou il faut avoir au moins un mari ou il faut avoir au moins une femme ou il faut avoir au moins une famille voyez bien que la réponse elle est pas logique là c'est pareil on est sur du qualitatif et tout ce qui est qualitatif est propre à chacun d'accord donc je peux pas avoir de réponse adaptée à vous je ne peux que vous donner les clés ces clés là de compréhension et après c'est à vous d'expérimenter voilà vous avez été au coeur de high speed au coeur du quotidien mon quotidien de verisme tv et j'espère que ça vous aura donné envie de passer à l'action et si vous voulez en voir plus si vous voulez un accompagnement qui soit vraiment détaillé et optimisé au niveau des postures au niveau justement de cette méthodologie attendez la rentrée attendez le programme h4h qui sera un accompagnement sur un an et avec des centaines de vidéos voilà je détaillerai tout et je me mettrai en situation comme dans cette vidéo je vous dis à bientôt mes veristes et vous savez très bien que la vérité elle est là elle est là elle est là elle est déjà à vous la et c'est il Sous-titrage ST' 501